Champignons crinières de lion Bienfaits et effets secondaires Les champignons crinières de lion ont été étudiés pour leur potentiel anti-oxydant et anti-inflammatoire. Bien que des preuves supplémentaires soient nécessaires, ils sont associés à des effets positifs sur la santé. Le champignon crinière de lion est également connu sous le nom de Hutugu ou Yamabushitak. Son nom scientifique est Térissio Mérinaceux et il se caractérise par sa forme particulière de globe, recouvert d'épines longues et poilues, qui ressemblent à une crinière de lion lorsqu'elles grandissent. Selon une publication d'un journal Ova Agricultural and Food Chemistry, il s'agit d'un champignon très utilisé dans la cuisine du continent asiatique. Il s'utilise aussi bien cru que cuit et sous forme de thé. Quelle est son utilité ? Quels sont ses effets secondaires ? Bienfaits des champignons crinières de lion De nombreux avantages des champignons crinières de lion ont été documentés dans la littérature scientifique. Plus concrètement, on leur attribue des propriétés antibiotiques, anti-hypertensives, anti-diabétiques, neuroprotectrices et anti-inflammatoires. Par ailleurs, on pense qu'ils ont un potentiel en tant qu'adjuvant contre une grande variété de maladies. La démence Deux composés actifs du champignon crinière de lion, les ericénones et les erinacines, ont été étudiés pour leurs effets sur la santé cérébrale. Une recherche divulguée dans international journal Ova Medicinal Mushroom souligne que ces substances aident à stimuler la croissance des cellules cérébrales. Par ailleurs, des études sur les animaux, comme celles publiées dans Biomed Research International, ont montré que ce complément naturel protège face à la maladie d'Alzheimer, car il diminue les symptômes de la perte de mémoire ainsi que les dommages neurones causés par les plaques bêta-amyloïdes. Bien qu'il n'y ait pas de preuves chez l'être humain pour corroborer ses effets, les résultats sont pour l'instant prometteurs. Phytotrapie Research a rapporté que les compléments de ce champignon aident à améliorer le fonctionnement mental chez les patients qui en ont pris 3 grammes par jour pendant 4 mois. Anxiété et dépression L'anxiété et la dépression nécessitent toutes d'un traitement personnalisé avec des professionnels de la santé mentale. Pourtant, on étudie à l'heure actuelle les compléments à base d'extraits de crinières de lion comme adjuvant possible pour aborder ces deux pathologies. A cet égard, une étude sur les animaux publiée dans international journal Ova Molecular Science rapporte que ce supplément a des effets anti-inflammatoires permettant de moduler les neurotransmetteurs associés aux troubles dépressifs. En outre, d'autres résultats indiquent qu'il améliore le fonctionnement de l'hippocampe, une zone responsable des réactions émotionnelles. Chez les êtres humains, les preuves ne sont pas encore suffisantes. Une petite étude menée auprès de femmes ménopausées a révélé que celles qui avaient consommé des biscuits avec des extraits de ce champignon pendant un mois étaient moins anxieuses. Santé cardiaque L'extrait de champignons crinières de lion semble réduire le risque de maladies cardiaques. Une recherche réalisée sur des animaux, publiée dans Mycobiologie, a constaté que ce champignon stimule le métabolisme des graisses et diminue les triglycérides élevés. De plus, une étude en laboratoire a déterminé que les substances contenues dans ces extraits diminuent l'oxydation du cholestérol sanguin. Ainsi, le risque d'athérosclérose et d'événements cardiovasculaires graves, tels que l'infarctus du myocarde ou l'AVC, est réduit. D'avantage de preuves sont nécessaires, mais les résultats sont prometteurs. Diabète Les compléments naturels ne doivent jamais être un traitement de premier choix en cas de diabète. Cependant, certains d'entre eux ont démontré leur capacité à diminuer les niveaux de glucose dans le sang. Par exemple, les extraits de crinières de lion semblent bloquer l'activité de l'enzyme alpha-glucosidase, qui décompose les glucides dans l'intestin grêle. Selon une étude publiée dans International Journal of Medicinal Mushroom, cela lui confère des propriétés antidiabétiques. Toutefois, d'autres études sont nécessaires pour prouver ces effets chez l'être humain. Système immunitaire Food Effaction rapporte que les extraits de champignons crinières de lion sont utiles pour renforcer les fonctions du système immunitaire. Plus concrètement, ils contribuent à réduire l'inflammation et l'oxydation. Deux facteurs qui compromettent l'immunité. D'autre part, ils stimulent la croissance de bactéries intestinales bénéfiques. Santé digestive Les propriétés anti-inflammatoires du champignon crinière de lion ont un effet positif sur le système digestif. Notamment au cas de maladies inflammatoires des intestins. Une étude dans le journal of Ethno Pharmacology détaille que ces compléments possèdent des propriétés antibactériennes qui améliorent la digestion. Ils renforcent, entre autres, le microbiote intestinal. Ce qui réduit le risque de maladies chroniques. Par ailleurs, selon les experts de Shang-Chan University of Chino's Medicine, ils agissent comme un moyen de prévenir les ulcères gastriques. Cicatrisation Le champignon crinière de lion s'utilise également dans les produits topiques. Son application sur les plaies superficielles semble favoriser le processus de cicatrisation. Lors d'une étude sur des animaux avec des blessures dans le cou, l'application topique d'extrait de crinières de lion fut associée à une guérison plus rapide. Stress oxydatif Le stress oxydatif ainsi que l'inflammation chronique sont liés à l'apparition de maladies chroniques non transmissibles telles que le cancer, les troubles auto-immunitaires et les affections cardiaques. Une recherche publiée dans Molecular Medicine Report expose que les extraits de champignons crinières de lion concentrent des antioxydants qui inhibent les effets de ces processus, réduisant ainsi l'apparition de maladies. En effet, grâce à l'évidence basée de complementari et d'alternative medicine, il a été déterminé que les rissiomérinaceux possèdent la quatrième activité d'antioxydants la plus élevée d'un groupe de 14 champignons. Effet secondaire du champignon crinière de lion Jusqu'à présent, les champignons crinières de lion semblent sans danger pour la plupart des personnes. En Asie, ils sont consommés en quantité modérée et aucun risque n'a été signalé. Cependant, nous ne savons pas si les suppléments dérivés sont sûrs et efficaces, étant donné le manque d'études sur l'être humain. Pour l'instant, ils ne sont pas réglementés, comme les autres produits alimentaires et pharmaceutiques. Par ailleurs, il existe une certaine préoccupation au sujet des patients souffrant d'allergies et d'asthme, car on pense que le champignon peut aggraver les symptômes. Il vaut donc mieux éviter sa consommation dans ce cas. Il est également déconseillé chez les femmes enceintes, allaitant tous les enfants. En cas de maladie diagnostiquée, il est préférable de consulter un médecin. Présentation du champignon crinière de lion Dans la cuisine asiatique, les champignons crinières de lion sont cuits jusqu'à ce que la couche extérieure soit croustillante. Cela évite la saveur amère. En Occident, les suppléments commencent à devenir populaires. Actuellement, nous les trouvons sous forme de capsules, de liquides, de comprimés ou de poudre. Le dosage varie et il est nécessaire de suivre les instructions du fabricant. Il est donc déconseillé de dépasser la dose, car cela augmente le risque de réaction indésirable. Champignons crinières de lion Conclusion Les recherches sur les animaux et en laboratoire confirment bon nombre des bienfaits attribués à ce champignon. Toutefois, davantage de preuves sont nécessaires pour soutenir leur utilisation chez l'être humain. Par conséquent, les extraits ou les suppléments ne devraient pas être un traitement de premier choix pour faire face aux maladies. Enfin, en cas d'allergie ou d'antécédent d'asthme, il est préférable d'éviter sa consommation. De même, il est recommandé de consulter un médecin avant de prendre ce type de remède. En particulier si l'on suit déjà un traitement ou que l'on souffre d'une affection quelconque. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !